Imagine all the people sharing all the world Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre dans cette magnifique ambiance pour cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de Mouim Alors, lors du dernier forum économique et militaire mondial, qu'on appelle aussi Assemblée Générale de l'ONU Eh bien, les leaders de la Terre entière ont juré de défoncer sa race à l'État islamique tandis qu'au Maroc, eh bien, on décide de faire la peau à Ikea Attention, sortez vos drapeaux et votre patriotisme et c'est parti pour l'info A la une de l'actualité cette semaine, sanctions économiques Alors qu'une crise financière et une guerre mondiale nous tend les bras Eh bien, le Maroc a décidé d'envahir le Parlement suédois de ses 9 chefs de partis politiques nationaux Que doit faire le citoyen marocain pour aider la diplomatie à éradiquer le virus de la race dans Suède ? Proposition patriotique en ouverture de cette édition A la une bise de l'actualité, champagne, après s'être poliment et successivement insulté sur les pupitres des Nations Unies Barack Obama et Vladimir Poutine ont décidé de trinquer au champagne rosé Rosé de quoi ? Peut-être de sang syrien ? Je ne sais, seulement voilà Pourquoi Barack Hussein tire-t-il autant la tronche sur cette photo Alors que Vladimir Poutine est lui en plein orgasme militaro-politique ? A noter les petits sourires de jouisseurs Réponse en cœur de cette édition Et puis dans le reste de l'actualité cette semaine Un élu PJD accusé d'avoir été corrompu par un élu du PAM à sa fille A hauteur de 700 000 dirhams, à peu près le salaire annuel du chef du gouvernement Et puis nous finirons sur les félicitations du roi Salmane, gardien des lieux saints A l'encontre de son fils et prince héritier saoudien pour, je cite, le succès de l'édition de l'Hesh 2015 Alors, succès de quoi ? Succès de qui ? Nous tenterons de lire entre les lignes en toute fin de cette édition Voilà, nous sommes en démocratie onusienne en ce 1er octobre 2015 Bienvenue, ici c'est le Moyen de l'Info Salah Dirmzwar finira-t-il l'année dans son costard de ministre des Affaires étrangères ? Eh bien c'est pas si sûr, pour rien vous cacher Faut bien trouver un bouc émissaire à cette crise, un coupable Pour avoir laissé l'ambassade du Maroc en Suède sans ambassadeur depuis 2014 Alors, vous le savez, le Parlement suédois est en passe de voter majoritairement la reconnaissance de la République sahraoui Et cette semaine en réponse, le royaume contre-attaqué en infligeant des sanctions économiques très sérieuses à la Suède Un peu comme l'a fait les Etats-Unis à l'Iran pendant 30 ans Alors, la rédaction de Mouhim propose de soutenir la délégation marocaine Excusez-moi, en partance pour Stockholm En organisant dans le même temps, merci Baba Youssef Un Suède bashing Alors, au programme Feu de camp géant à base de produits suédois Place des Nations Unies à Casablanca Alors, pour réussir cet événement On va avoir besoin de cocktails Molotov Une centaine de bouteilles d'Absolute Vodka Et une cinquantaine de chemises H&M devraient faire l'affaire Alors, il va nous falloir aussi 4 ou 5 véhicules Volvo Pour assurer le côté explosif des cocktails Molotov Et puis surtout, un maximum de produits IKEA Pour maintenir le feu de braise tout le long des négociations Suite de ce journal avec l'Assemblée Générale de l'ONU Alors, pourquoi l'homme de la semaine, voire de l'année, Vladimir Poutine A-t-il autant énervé Barack Obama à domicile lundi dernier Extrait d'un discours jugé historique par les rédactions du monde entier Que s'est-il passé en réalité ? L'intervention agressive extérieure La guerre débouchée à des réformes Des institutions de l'État Le mode de vie tout entier a été anéanti Et plutôt que le triomphe de la démocratie et du progrès On a pu voir la pauvreté, la violence et la catastrophe sociale On a envie de demander à ceux qui sont à l'origine de tout cela Est-ce que vous prenez au moins conscience de ce que vous avez fait ? Il y a certains États qui optent pour la création d'associations économiques prioritaires A caractère restreint Et même les négociations concernant ces blocs économiques Sont menées en cachette à l'insulte des citoyens Des milieux d'affaires de la société civile Et des autres États D'autres États dont les intérêts peuvent par conséquent être touchés Sans qu'ils soient informés Il se peut qu'on veuille nous mettre tous devant le fait accompli Et devant une réécriture des règles du jeu Au profit d'un cercle restreint de privilégiés Même sans la participation de l'OMC Cela est lourd de conséquences Et peut provoquer le déséquilibre de tout le système financier Et l'effondrement de l'espace économique mondial Ah non, du dieu donné dans le texte Peut-être a-t-il co-écrit ce discours Je ne sais C'est d'ailleurs la première fois que Vladimir Poutine insulte sans le nommer Le pseudo nouvel ordre mondial Une alliance économique qui se fait baiser la main par le pape François Et qui détiendrait à elle seule 5 à 7% de l'économie de la planète Alors justement, quels ingrédients avons-nous besoin Pour le déclenchement d'une guerre mondiale Essentiellement, quatre inamovibles Il nous faut d'abord un ennemi commun Dérich en 2015 Les nazis en 1939 Il nous faut aussi un mouvement de réfugiés de masse Les juifs en 1939 Les syriens et autres laissés pour compte Actuellement Il faut la répercussion d'une crise financière majeure La grande dépression de 1929 Et la crise des séparamans de 2008 Ce sont des sœurs jumelles Selon moult spécialistes Et enfin, pour réussir une guerre mondiale Il faut surtout Un tyran moustachu Hitler en 1939 Bachar el-Assad en 2015 D'ailleurs, c'est là où ça se complique justement Les Russes avaient grandement participé A la chute de l'Allemagne nazie en 1939 Alors que maintenant Eh bien, ils se rangent du côté Du tyrannique régime syrien Ah non Ça s'en souffre pour tout le monde Personne ne sera épargné Ça, c'est moi qui vous le dis Pardon, pas à l'auriette Ah, la Russie a officiellement demandé aux Etats-Unis mercredi De libérer l'espace aérien syrien Non, c'est une blague Non, non, ça ne va pas du tout C'est sérieux Et Explosion Encore, triple explosion D'une usine chinoise Al-Yuzhou Dans la classique Alors, si on peut demander à Salah Dirmzwaran Tant qu'il est à l'ONU De calmer le jeu auprès de John Kerry Ça pourrait peut-être faire pencher la balance Sait-on jamais On peut toujours tenter quelque chose On n'a rien à perdre Suite et fin de ce journal, mesdames, messieurs Avec l'actualité en bref Et oui, c'est la grande mode du traquenard actuellement Visiblement bien aspirée par l'affaire Éric Laurent et Catherine Gracier Eh bien, un élu du PAM, assisté par la police A piégé un élu du PJD Dans une divine affaire de corruption 700 000 dirhams en argent liquide Pour voter en faveur de l'Estiklal à sa fille On attend les commentaires de Ben Kiran Shabbat et Bakouri Peut-être à le retour de Stockholm En espérant, mon Dieu Que l'avion ne se crache pas A cause d'une bagarre générale à l'intérieur L'ahfoud as dirbi L'ahfoud Puis on termine avec ce verset poétique Venu d'Arabie Saoudite Le roi Salmane Félicité hier à la une de la presse mondiale Son fils, le prince héritier Mohamed bin Salmane el-Saoud Ici illustré Pour, je cite La réussite de l'Hij Édition 2015 Alors, commençons par le commencement Présidence Prière aplatie Monsieur le Président Ah, on rigole pas avec l'Arabie Saoudite Du tout, du tout, du tout Ça fait partie des lignes rouges Qu'on ne peut pas Même pas une petite blague J'en ai déjà assez fait Écoutez, Monsieur le Président Puisque c'est vous le Président C'est vous qui décidez Et à votre service À votre service C'est le traïs À votre service À votre service Pour ma part Dans une petite semaine Pour un nouveau numéro Du moins, il me donne l'info Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada